La 10e plaie d'Égypte Il est intéressant de vous souligner, je crois, un principe qui était en vigueur dans la littérature hébraïque ancienne. Quand, dans l'Ancien Monde, on voulait exprimer quelque chose qui était très important, on prenait beaucoup de textes pour en parler. Peut-être qu'il y en a ici qui ont lu ou qui ont vu des films du Seigneur des Anneaux. Peut-être que vous, si c'est le cas, vous vous souvenez des créatures, les arbres de la forêt de Fengorm, les Entes, qui, quand c'est important, prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est excessivement long pour eux de dire des choses. C'est un peu comme ça, j'imagine, dans l'Ancien Monde. Donc, portez attention à la quantité de textes. Et puis, quand vous voyez dans un livre que c'est long par rapport à un sujet, c'est parce que c'est très, très important, ce sujet-là, et que le livre doit être interprété en fonction de ce sujet-là, peut-être, qui prend beaucoup de place. Où je vais en venir? Eh bien, les neuf premières plaies ont été décrites en trois chapitres. Les chapitres sept, huit et neuf décrivent les neuf premières plaies. Dans le chapitre onze, qu'on a sauté le douze, et le treize, on parle de la dixième plaie. Trois chapitres pour les neuf premières plaies, et trois chapitres pour la dixième plaie. Particuliers, n'est-ce pas? Donc, le premier réflexe que l'on doit avoir, c'est, oh, ce qui va se passer là est très, très, très important. Quand je mentionne que le chapitre treize parle de la dixième plaie, indirectement, parce qu'il parle des premiers-nés. Donc, nous allons voir aujourd'hui la dixième plaie d'Égypte. Nous allons voir pour quelles raisons cette plaie est très, très spéciale. Et, évidemment, nous allons discuter un peu de l'institution de la Pâque, la Pâque juive. Prions, le Seigneur, avant d'aller plus loin, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci pour le temps que nous pouvons passer ensemble à étudier ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous aide à mieux te connaître, à mieux se connaître également. Parle à nos cœurs aujourd'hui. Encourage-nous, console-nous, fortifie-nous. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. La dixième plaie d'Égypte. Et souvenez-vous, pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté les autres messages, dans Exode, au chapitre 5, les premiers versets, Pharaon pose une question tout à fait légitime à Moïse. Il lui demande, pour quelle raison, moi, je laisserais aller le peuple d'Israël? Je le connais pas, moi, l'Éternel. Pour que je lui obéisse, c'est quand même assez scandaleux de la part de Moïse, pour Pharaon, de se faire dire, « Obéis, t'as plusieurs dieux, toi, Pharaon? T'as une panoplie, tout un panthéon de dieux égyptiens? Ben, obéis à l'Éternel que tu connais pas, et puis, en tout, donne-lui ta vie. » Je paraphrase ici. Donc, la réponse de Dieu à cette question, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? » Ce sont les dix plaies d'Égypte. Pour quelles raisons Pharaon doit obéir à Dieu? Et y croire par-dessus tous les dieux égyptiens? Parce que, un, quand on met Dieu de côté, tout s'écroule, tout se désintègre, tout s'effrite. Il y a une décréation que l'on voit à l'intérieur des dix plaies d'Égypte. Deuxième raison, parce qu'il est supérieur à tous les dieux petits-d'Égypte. Toutes les plaies correspondaient au domaine d'un dieu égyptien qui n'a pas réussi à les empêcher. Troisième raison, parce que nul n'est semblable à l'Éternel. Quatrième raison, parce que Dieu, et là, nous allons à la dix plaies, est le seul qui ait prévu une solution pour sauver les humains de la perdition éternelle. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles Dieu a envoyé les plaies. Et nous sommes à la plus importante, parce que, souvenez-vous, on prend beaucoup de textes pour en parler, la dixième plaie. J'ai intitulé le message aujourd'hui « Un avant-goût de l'enfer ou du ciel ». Pourquoi? Parce que la dixième plaie, elle est très différente de toutes les autres. Premièrement, la dixième plaie, elle est plus sévère que les autres. Avoir des sauterelles, des grenouilles, c'est une chose. Mais la mort de tous les premiers-nés, ouf, ça c'est plus sévère. Deuxièmement, elle est irréversible. On peut replanter ce que, dans l'agriculture, dans les champs, ce que les sauterelles ont dévoré, ce que la grêle a détruite. On peut réussir à replanter également. On peut faire de l'élevage d'animaux pour compenser, par rapport aux animaux qui ont été perdus lors de la mort animale. Mais un premier-né qui décède, ça c'est irremplaçable. La dixième plaie est plus sévère. Elle est irréversible. C'est la seule des plaies où il n'y a pas de spécificité envers les Israélites. Elle n'est pas dirigée uniquement contre les Égyptiens. Lisez bien le texte et vous allez voir que la dixième plaie, la mort des premiers-nés, c'est pour tout le monde qui n'a pas mis, par la foi, du sang d'un agneau sur le netto de la porte. Le netto est le haut de la porte. Les Juifs qui n'ont pas fait ont perdu leur premier-né, et les Égyptiens qui y ont fait n'ont pas perdu leur premier-né. Donc, elle est irréversible. Elle est plus sévère que les autres. C'est la seule qui n'est pas spécifique. Et c'est la seule plaie où il y a un plan, une solution pour y échapper. Une solution individuelle. Donc, la dixième plaie, elle est très, très différente de toutes les autres plaies. Lisons ensemble les versets 29 et 30. Puis, j'ai mis la question ici. Comment un Dieu bon peut-il tuer tant d'enfants? Pas seulement des enfants, parce que c'était les premiers-nés de tout âge. Le premier-né d'une famille pouvait avoir 50 ans, comme il pouvait avoir 5 ans. Donc, comment un Dieu bon? Eh bien, ça, c'est la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Et puis, que je ne veux surtout pas éclipser. Je crois, quand nous étudions la Bible, qu'il ne faut jamais mettre de côté les questions importantes. En mettant de côté les questions importantes, quand nous étudions la Bible, cela nous amène à être des croyants qui avons une compréhension incomplète. et parfois superficielle. C'est dans les questions difficiles que l'on peut, bien souvent, mieux comprendre l'Évangile, mieux comprendre Dieu. Et évidemment, ce n'est pas toujours possible de comprendre tout ce qu'on voudrait comprendre dans la Bible. Verset 29. On a sauté le chapitre 11, qui est un peu un préambule à la dixième plaie. Et on a sauté le chapitre, le début du chapitre 12, où Dieu enseigne à ses enfants de célébrer à chaque année la Pâque. Parce que vous allez voir que la dixième plaie d'Égypte va avoir deux effets. Pour ceux qui mettent du sang sur le linteau de la porte, la dixième plaie va marquer la délivrance de l'esclavage. C'est cette plaie-là qui va permettre la libération des enfants d'Israël. Et pour ceux qui ne mettent pas de sang sur le linteau de la porte, la dixième plaie va marquer la destruction, la mort du premier-né. Donc, il y a l'institution de la Pâque. Puis on va y revenir un petit peu. On va partir au chapitre 12 à partir du verset 29. On va étudier le reste du chapitre 12. Donc, exode de 12, 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Donc, dans le pays d'Égypte, qu'on soit égyptien ou israélite, ceux qui n'avaient pas mis de sang, étaient frappés. Comment un dieu bon a-t-il pu permettre cela? Avant d'y répondre, on peut se poser la question. Pourquoi les premiers-nés? Quels étaient les privilèges des premiers-nés dans l'Ancien Monde? Au Moyen-Orient, qu'on soit dans l'Égypte ou chez les Israélites, le premier-né avait la double part de l'héritage. Ça, c'était le premier privilège. Pourquoi il y avait une double part? Il n'y avait pas de régime des rentes du Québec ou de plan de retraite ou de réer dans l'Ancien Monde. Le premier-né avait plus d'héritage, mais il devait s'occuper de ses parents une fois qu'ils étaient plus âgés. Et les premiers-nés prenaient la place des parents comme chef de la famille, chef du clan. Donc, on doit vraiment comprendre que les premiers-nés dans une famille, c'était spécial. On s'appuyait là-dessus pour le futur, pour le succès et la pérennité de la communauté, du clan, de la famille, et pour prendre soin de nous quand on serait trop vieux, pour prendre soin de nous-mêmes. Donc, les premiers-nés, c'était le futur, c'était l'avenir, c'était l'héritage. C'est ça qu'un premier-né représentait. Et les Égyptiens ont quasiment tout perdu en résistant à Dieu. Tout ce qu'ils ont essayé de garder de la destruction de Dieu, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leurs récoltes, leurs animaux. Et puis là, ce que Dieu est en train de leur dire, si vous ne mettez pas votre foi, je paraphrase, en moi, vous allez perdre vos premiers-nés. Vous allez perdre votre futur. Vous allez perdre votre avenir. Vous allez perdre votre sécurité future. Vous allez perdre votre héritage. Vous savez, j'ai discuté dans un message précédent du contexte. J'avais mentionné l'histoire fictive d'un terroriste qui s'enferme dans la cabine de pilotage et qui prend le contrôle de l'avion pour tuer tous les passagers. Et nous avions discuté et convenu ensemble que donner des coups de hache dans la porte, de la porte du pilote, puis essayer de retirer le terroriste, c'est tout à fait acceptable. Ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas être un sauvage, en raison de l'enjeu, sauver la vie des passagers de l'avion. On peut obliger au Québec, par ordre du tribunal, on peut obliger un traitement médical chez, par exemple, un enfant, contre le désir de ses parents, parce qu'on juge que, oui, c'est important pour les parents de décider pour leurs enfants, mais que la santé, puis la vie d'un enfant, c'est encore plus important. En temps normal, on dirait qu'un gouvernement ne devrait pas court-circuiter un parent, mais si la vie d'une affaire est en jeu, évidemment, on va, comme société, habituellement être quasiment unanime pour dire que c'est la bonne chose. Voyez-vous, l'enjeu va déterminer notre interprétation d'une mesure radicale. Et puis, ici, j'avais discuté avec vous en vous disant, alors, des plaies, les plaies, elles peuvent être considérées comme étant complètement injustes, mais dans le fond, quand on les considère injustes et choquantes et cruelles, on le fait sur la base de la présupposition suivante. On présuppose que ça aurait pu être évité et qu'on n'a pas vraiment besoin de Dieu et qu'on n'aura pas un sort qui est pire si on ne se convertit pas à Dieu. Mais si vraiment, les plaies ne sont qu'un avant-goût, un très pâle avant-goût de l'enfer éternel qui attend tous les humains qui n'ont pas mis leur foi en Jésus, si vraiment, on évalue les plaies sur la base de la présupposition biblique enseignée dans la parole de Dieu, que tous les humains sont perdus et que certains humains ne seront sauvés qu'en constatant un avant-goût de l'enfer. Eh bien là, on interprète soudainement les plaies d'une manière différente. Vous savez, quand on retire Dieu, tout se désintègre, tout se désagrège, tout s'écroule. Dans notre vie, quand on met Dieu de côté, les choses finissent par s'écrouler parce que les humains ont été créés pour vivre en s'appuyant sur Dieu. C'est très important de le réaliser. Il y a une autre clé importante quand on étudie la dixième plaie d'Égypte. C'est le principe biblique suivant. Écoutez-moi bien ici. La volonté de Dieu n'est pas la cause de tout ce qui survient. Donc, ce qui survient, ce qui arrive, n'est pas toujours causé par la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Les péchés s'inscrivent dans la volonté de Dieu, dans les décrets souverains de Dieu. Mais les péchés ne sont pas causés par Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par causer? Pour moi, causer, j'entends tirer son origine. Donc, le péché ne tire pas son origine dans Dieu. En ce sens, il n'est pas causé par Dieu. Mais oui, il s'inscrit dans la volonté de Dieu. Dieu pourrait empêcher un péché si le péché survient. Ah, il n'est pas causé par Dieu, mais il est permis, voulu dans les décrets de Dieu. On peut définitivement le penser comme ça. Et ça, c'est une nuance importante. C'est une nuance importante et c'est bon de réaliser que tout l'effritement et l'écroulement que l'on voit dans les disques d'Égypte, incluant la mort des premiers nains, c'est l'effet de l'absence de Dieu, de mettre Dieu de côté. C'est ce qui est causé et ce n'est qu'un pâle avant-goût de la déconstruction complète. Inimaginable pour nous, tellement elle doit être horrible, terrifiante, effrayante, qui attend les humains qui auront mis Dieu de côté en enfer pour l'éternité. Donc, si vraiment nous réalisons l'enjeu et si par la foi nous croyons que cet enjeu-là est éternel, est vraiment terrible et peut être évité par la foi, alors là, les plaies d'Égypte deviennent soudainement un outil de grâce, de compassion, d'un Dieu qui veut en sauver le plus grand nombre. Donc, quand on évalue quelque chose, certainement quelque chose qui cause de la souffrance, est-ce que cela a valu la peine ou pas, est-ce que l'enjeu était justifié, est-ce que l'enjeu justifiait la mesure ou non, de cette présupposition va dépendre notre interprétation finale. Et c'est pour ça que si nous sommes scandalisés, c'est parce que nous jugeons que peut-être l'éternité en enfer, ça n'existe pas ou c'est pas réel. Mais si vraiment c'est vrai, et moi je crois que c'est vrai, la Bible enseigne, bien alors là, ce fut une action de salut qui en a sauvé le maximum que Dieu a pris avec la 10e plaie. Donc, c'est important de revisiter les vérités bibliques avant de poser une interprétation. Je reviens ici à la 10e plaie, le fruit final d'avoir rejeté Dieu, de ne pas l'avoir connu, et pas seulement de ne pas l'avoir reconnu, parce que Pharaon reconnaissait l'éternel, de ne pas lui avoir obéi, de ne pas avoir accepté de faire partie de son peuple, on pourrait le dire ainsi, même si ça n'a pas été offert directement à Pharaon. Et vous savez, le fruit a été la destruction de l'avenir des gens qui ont rejeté Dieu. Lisons un petit peu plus loin. J'aimerais vous lire ici peut-être deux versets du Nouveau Testament, parce qu'on pourrait se demander pourquoi un agneau? Pourquoi un agneau lors de la Pâque? Nous avons passé par-dessus la première partie du chapitre 12, mais cette délivrance, parce que cette mort des nouveaux-nés, pour ceux qui ne croyaient pas qu'ils n'avaient pas mis de sang sur l'intour de la porte, correspondait à la délivrance des enfants d'Israël, et ils devaient s'en souvenir, s'en rappeler, Dieu sait que nous sommes oublieux, en célébrant la Pâque à chaque année. Et la Pâque devait être célébrée en mangeant des pains sans levain, en mangeant un agneau qui avait été sacrifié. Pourquoi un agneau? Pourquoi sacrifier un agneau? Lisons Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde! » Donc, l'agneau était un substitut, quelqu'un qui représentait la malédiction, le péché de tout le peuple. Donc, le péché que la famille avait en eux et qui les amenait à mériter la destruction était transférant en quelque sorte sur l'agneau qu'on mettait à mort pour satisfaire pour un temps la justice de Dieu. Les sacrifices d'animaux, l'Épître aux Hébreux nous l'enseigne, n'enlevait pas vraiment le péché. Il n'était qu'un symbole. Parce qu'un jour, Dieu enverrait son fils, Jésus-Christ, qui lui serait sacrifié volontairement de son propre gré sur la croix et serait l'agneau de Dieu, celui qui porterait les péchés des enfants de Dieu de tous les âges et qui expirait sur la croix, subirait le châtiment, l'enfer, en quelque sorte, que tous les enfants de Dieu de tous les âges méritent la séparation de Dieu. Quand Jésus a crié à la croix, mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus ne s'est pas trompé. Jésus vivait, et là, c'est un grand mystère, un abandon de la part de son père. Il avait raison de dire ça. Ce n'était pas une erreur. Il ne s'est pas trompé en disant ça. Un Corinthien, 5, 7, « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Pourquoi manger des pains sans levain? Parce que le contexte dans lequel les enfants d'Israël devaient manger la Pâque célébrer cette délivrance, cette libération-là, était en mangeant un agneau pour se souvenir que leur péché les amenait à mériter la mort, que leur sang aurait dû être versé si ce n'était pas de la grâce de Dieu, qu'un sacrifice devait être amené par rapport à leur péché. Sinon, ils seraient morts. Donc, ils devaient se rappeler de ce qu'ils méritaient vraiment et ils devaient manger le bâton à la main, sandales aux pieds, les rinçants, donc, les rinçants de la ceinture que l'on mettait autour de la tunique, donc, prêt à partir. Pourquoi faire ça? Ce n'est pas confortable de manger à la table avec le bâton à la main, les sandales aux pieds, les rinçants, parce que Dieu voulait que la libération, elle soit célébrée chaque année. C'est important pour Dieu que les enfants d'Israël se souviennent de leur libération parce qu'on est oublieux spirituellement puis quand on oublie la vérité, ça ne va pas bien, on dérape. Donc, ils devaient se souvenir de leur libération. Les enfants d'Israël devaient se souvenir que ça avait coûté la vie à un agneau, donc, de ce qu'ils méritaient. Ça, ça change une perspective quand on se souvient de ce qu'on mérite. Ils devaient le manger avec une attitude de hâte. Des pains qui n'ont pas eu le temps de lever, pas de levain, ceinture à la main, bâton à la main, sandales aux pieds, les rinçants. Donc, atmosphère de hâte, comme si on est sur le point de partir. C'est la manière dont on devait célébrer la libération de Dieu comme étant de passage. Pas avec des racines à l'endroit où l'on est. Et c'est ainsi que l'on doit également célébrer la libération de Dieu. quand on prend le repas du Seigneur. On prend le repas du Seigneur pour se rappeler que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, a payé la note. Il y a un chantiment que l'on méritait. Qui a été subi par Jésus? Sinon, on serait mort, on ne serait pas un enfant de Dieu. Et bon, on ne le fait pas à la hâte, mais on est exhorté vraiment à ne pas se considérer comme étant dans notre patrie finale, mais comme étant voyageurs sur terre, pèlerins, étrangers. Et ça, c'est important parce que notre vraie patrie, notre vraie cité, c'est la cité céleste. Elle est dans le ciel. Continuons. 31 à 36. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays car ils disaient « Nous périrons tous. » Ici, le mot « presser », vous savez, l'endurcissement Razak dont on vous a parlé dans le dernier message. Donc, Dieu qui fortifie ce qui est dans le cœur de Pharaon puis Pharaon qui aussi se solidifiait de plus en plus sur ses positions. C'est le même mot ici. Les Égyptiens, avec force, ils tassaient, ils amplifiaient le départ des enfants d'Israël. Donc, c'est intéressant de voir le même terme utilisé ici. « Et avaient hâte de le renvoyer du pays car ils disaient nous périrons tous. » Verset 34. « Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. » Tel que ça avait été demandé par Dieu. « L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. » On voit qu'ils sont repartis avec la bénédiction spirituelle de Dieu et dans ce cas-ci, même si, et là, ce n'est vraiment pas toujours le cas, loin de là, mais il y a eu une bénédiction matérielle. Mais parfois, Dieu donne de telles bénédictions. Il ne faut s'apernavant pas tomber dans des théologies de la prospérité où là, le matériel devient un thermomètre de la bénédiction de Dieu. Ça, ce n'est vraiment pas biblique et puis, il ne faut pas tomber là. Mais oui, il ne faut pas aller dans l'autre extrême et croire que Dieu ne bénit jamais matériellement. Donc, on voit que le peuple d'Israël se fait expulser d'Égypte rempli de richesses. Continuons. Les versets 37 à 38 sont délicieux. « Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. » Donc, on devait dépasser un million de personnes avec les femmes et les enfants. « Une multitude de gens de toutes espèces montèrent avec eux. Il avait aussi des troupeaux considérables de brebis et de boeufs. » Voyez-vous? Il y a des gens de toutes espèces qui se sont joints. Ça, je vais y revenir tantôt. Il y a plusieurs non-juifs qui se sont joints au peuple de Dieu. Et ça, on va voir les catégories de personnes qui se sont joints un peu plus tard. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? parce qu'à Babel, dans Genèse, au chapitre 11, Dieu a pris une seule nation et une seule langue qui essayait d'atteindre le ciel sans Dieu et les a dispersées en mélangeant les langues. À la Pentecôte, Dieu a pris des gens de toutes les nations, de tous les peuples et les a amenés à comprendre une même langue quand Pierre prêchait et s'est créé un peuple. Une nation de sacrificateurs pour Dieu, son Père. l'Église, le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Verset 39 à 42 maintenant. On va voir un petit clin d'œil au niveau du mémorial de la Pâque. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'étaient pas levées car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans et au bout de 430 ans. Le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants et encore aujourd'hui la Pâque est célébrée par les Israélites, les Juifs, plusieurs Juifs du moins et nous, les chrétiens, nous prenons le repas du Seigneur, le pain et le fruit de la vigne, jus de raisin ou vin selon les églises pour nous souvenir de l'agneau de Dieu vers qui cette Pâque-là n'était qu'un panneau indicateur. Je le répète comme je l'ai dit lors de l'introduction à la série sur Exode, toutes ces choses dans l'Ancien Testament rendent témoignage de Jésus. C'est Jésus lui-même qui l'a dit dans l'Évangile. Donc ça, c'est un mémorial très important ici. On voit également un clin d'œil de cette libération-là de Dieu qui s'est acquis un peuple dans 1 Pierre 2, 10 et 11. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitifs charnelles qui font la guerre à l'âme. Quand on prend racine ici-bas et que notre cœur s'attache trop aux choses de ce monde, on oublie qui on est vraiment. C'est pour ça que c'est important de garder cette atmosphère de hâte, d'anticipation alors que nous sommes en train d'être libérés par Dieu. C'est définitivement ce qui se produit durant, qui est commencé et sécurisé lors de la conversion chrétienne, qui a été sécurisé à la croix ultimement, mais qui, la conversion est le début et puis le salut se complète, si on peut l'exprimer ainsi. Ah, il ne l'espère pas, on est scellé par l'Esprit Saint, mais se complète quand on reçoit notre corps glorifié au retour de Jésus-Christ. Continuons. Verset maintenant 43 jusqu'à 49. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circoncieras tout esclave acquis à prix d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison, vous n'en porterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mal de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour l'affaire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconci n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Donc ici, très intéressant, premièrement, on voit que les étrangers, il y a beaucoup de gens qui sont suivis, qui ont suivi le peuple, mais ceux qui ne se sont pas clairement identifiés comme étant Israélites par la circoncision d'eux-mêmes et de tous les mâles de leur maisonnée, ces gens-là étaient soit des étrangers ou des mercenaires. Un étranger, le mot hébraïque traduit par étranger, a une saveur temporaire. Ils ne sont pas là pour longtemps. Et le mot mercenaire, il y a une saveur de bénéfice. Ils sont là aussi longtemps qu'il y a un bénéfice secondaire parce qu'ils ont un travail à faire pour un temps du commerce. Il y a un bénéfice. Donc, il y a des gens qui vont se joindre au peuple de Dieu, mais qui ne s'y identifieront pas clairement. Et ces gens-là, ils ne doivent pas célébrer la Pâque. On pourrait dire surtout dans notre culture très inclusive où on n'aime pas qu'il y ait trop de distinctions. Tout est relatif. Notre société dit que toutes les vérités sont bonnes souvent pour tout le monde. Plusieurs dans notre société disent cela. Écoutez, Dieu dit qu'il y a une seule vérité et qu'il y a des gens qui font partie du peuple de Dieu et d'autres qui n'en font pas partie. Puis c'est très important que ceux qui n'en font pas partie ne célébrent pas la Pâque parce que célébrer la Pâque, c'est célébrer la libération. Or, les gens qui ne font pas partie du peuple de Dieu ne sont pas délivrés. Donc, ce serait terrible que Dieu permette que des gens qui ne sont pas délivrés célèbrent la libération et la délivrance. Dieu n'est pas un Dieu d'ambiguïté. Il aime quand les choses sont claires au niveau du salut. Donc, les gens qui célèbrent la Pâque, c'est ceux qui se sont identifiés comme faisant partie du peuple de Dieu. Ces gens-là sont sauvés. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui se sont identifiés et qui ne sont pas dans leur cœur circoncis de cœur? Oui, et on va le voir plus loin dans l'Exode. En fait, nous ne le verrons pas parce que nous arrêtons au chapitre 14, mais si on continuait au chapitre 16, au chapitre 17, si on continuait plus loin dans l'Exode, on verrait que oui. Mais ça, malheureusement, ça ne sera pas possible dans l'immédiat. Donc, c'est intéressant de voir que les étrangers et les mercenaires ne pouvaient pas, ne devaient pas manger la Pâque, ne devaient pas célébrer une délivrance qui n'était pas la leur. Intéressant de voir qu'on ne devait pas briser les os de l'agneau et Christ, ses os n'ont pas été brisées parce qu'il représentait vraiment l'agneau de Dieu qui méritait notre châtiment par substitution. Il ne méritait pas par lui-même. Il ne méritait absolument rien. Il était, en fait, il méritait toute bonne chose. Il méritait le ciel, le Seigneur. Nous, on méritait l'enfer puis il y a eu une substitution. Il s'est fait pécher et il a mérité l'enfer que nous méritions à cause de nos péchés. Il ne méritait pas cela de par lui-même, mais il le méritait à cause de nous. C'est assez difficile à réaliser, mais c'est vraiment ce qui s'est produit. Il s'est fait pécher. Il ne s'est pas fait pécheur, il s'est fait pécher à notre place, nous dit les Écritures. C'est très, très, très profond ce que Christ a fait pour ses enfants, pour sauver son peuple. C'est incroyable que Dieu nous aime autant. Incroyable au sens figuré, pas littéralement incroyable, mais vrai. Lisons maintenant les versets 50 et 51. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait redonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. En ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Donc ici, nous voyons l'obéissance qui précède la délivrance. La foi qui sauve se matérialise par des pas d'obéissance où les gens se sont identifiés. On fait les pas de foi de mettre du sang et quand on leur a dit sortir, ils ont sorti. ceux qui n'ont pas mis du sang pour ne pas être associés à des gens qui n'étaient pas très aimés par les Égyptiens, des esclaves pour l'apparence et qui ont dit « je vais rester, je partirai plus tard » ces gens-là n'ont pas pu aller dans le pays promis, n'ont pas pu être sauvés. Donc la vraie foi qui sauve, c'est une foi que l'on peut constater dans des pas d'obéissance. Et on voit ici que l'obéissance qui faisait foi de la foi qui sauve a précédé la délivrance. Donc ça, c'est important de s'en rappeler parce que c'est une observation similaire que l'on peut faire pour la foi chrétienne. Ça, c'est très très important de s'en rappeler. Permettez-moi maintenant de vous laisser quelques applications pratiques à garder dans votre cœur cette semaine. Premièrement, tous les êtres humains sont invités à se joindre au peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, à l'Église, pour échapper à la destruction éternelle en enfer. Par la foi, une foi personnelle mais publique. Tous sont invités à se joindre au peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, à l'Église, pour être sauvés. La foi en Jésus nous donne ce membership-là au peuple de Dieu. La seule qualification pour être sauvé quand on voit Jésus, c'est de reconnaître qu'on n'a aucune qualification et qu'on a 100% besoin de lui, qu'on n'a rien à lui apporter. La seule bonne manière d'aller à Dieu, c'est les mains vides. Il n'y a pas d'autre bonne manière d'aller à Dieu. Deuxièmement, notre exode à nous aussi, il est caractérisé par la hâte d'un départ imminent. C'est l'attitude que nous devons cultiver, qui ne vient pas tout seul, mais que Dieu nous encourage à cultiver dans notre cœur, pour notre bien, parce que sinon, les convoitifs charnels font la guerre à l'âme. Ainsi nous le dit Pierre quand il parle à des croyants dans la dispersion. Trois, on ne peut posséder l'héritage, la royauté et la sécurité de Dieu que si l'on ne renonce à la nôtre. Pharaon a cherché à protéger tout, puis tout ce qu'il a cherché à garder pour lui, il l'a perdu. Il a perdu son premier nez, son avenir. Il a perdu son pays. Il a perdu sa vie. Il a perdu ses richesses. Il a tout perdu. Ce que l'on cherche à protéger qu'on ne veut pas donner à Dieu, on finit tôt ou tard. Tôt ou tard, on finit par le perdre. Et quand on donne tout à Dieu, on gagne infiniment plus. Ça c'est un principe qui est biblique. Pas toujours matériellement, on gagne bien mieux que du matériel. Maintenant, point numéro 4, puisque Christ est notre Pâque, nous devons vivre notre vie avec une disposition de cœur, ayant hâte au départ prochain. À ce moment même, alors que nous prenons, peut-être pour ceux et celles qui sommes des enfants de Dieu parmi vous, qui m'entendaient, vous prenez leur pas du Seigneur occasionnellement dans votre église locale, écoutez, vous devez réaliser que nous ne sommes que passagers sur terre. Et nous devons entretenir cette disposition de cœur qui va nous aider à garder les yeux fixés vers le Seigneur Jésus-Christ. La mission qu'il a pour nous durant notre peu de temps sur la terre est la félicité éternelle qu'il nous réserve dans le ciel. Que le Seigneur vous bénisse richement et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime profondément. Bonne fin de journée. Sous-titrage Jésus-Christ Jésus-Christ